Patrice Beuag, au moment de recevoir ce label, cette première étape, pour vous, quel est votre sentiment ? Une grande satisfaction parce qu'on a beaucoup fait travailler les équipes. On a écrit un projet d'établissement ambitieux dans lequel on envisageait d'avoir ce label cette année pour construire dans la progression l'obtention d'un label de niveau supérieur d'ici quelques années. C'est en quelque sorte un processus d'accélération pour vous, ce label, dans tous les projets que vous avez en tête, dans les projets que vous entreprenez aujourd'hui ? Un processus de construction, d'accélération forcément, puisque j'ai dû choisir de nouveaux collaborateurs. C'était mon choix. Je l'assume pleinement, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Et puis surtout, vis-à-vis de nos partenaires, leur montrer qu'on s'inscrivait dans une démarche d'excellence sportive, comme le font les autres établissements du ministère, et finalement faire en sorte que les sportives et les sportifs que nous accompagnons se retrouvent dans un projet de performance sportive avec des médailles olympiques et paralympiques, on l'espère, à Paris en 2024. Au sein de votre CREPS, de nombreux sportifs en situation de handicap, vous avez un grand pôle FFSA. C'est une fierté aussi de les voir réussir aussi bien ? Une fierté à la fois de les voir s'accomplir quotidiennement quand ils sont présents chez nous, réussir dans les compétitions et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois qu'on les croise, quel que soit l'agent de l'établissement qui les croise, ils sont d'une gentillesse incroyable, y compris l'encadrement. Et je pense que la grande satisfaction pour nous, c'est de dire qu'ils s'accomplissent dans leur vie, pas seulement leur vie sportive, mais leur vie personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada